Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Maman d'Amour Aujourd'hui je vais vous faire un haul cosmétique Alors je tiens à m'excuser Car c'est une vidéo que je refais deux fois Parce que soit c'était l'angle, soit c'était la lumière Ou soit c'était ce que je disais qu'il n'y avait pas Alors du coup je l'ai refaite Alors je préfère vous montrer tout de suite de quoi on va parler Alors j'avais dit que je ferais une petite commande test Au final il y a tellement mais tellement mais tellement de choses Que je me suis lâchée Donc voilà La petite surprise c'est que On a reçu un petit paquet de zombo Donc ça vient d'Espagne forcément Parce que c'est marqué Haribo Favoritos Consumo de Flota Voilà C'est super Nickel j'ai adoré Donc comme vous pouvez le voir C'est arrivé avec un gros papier Un gros papier bulle Et on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a là dedans On va commencer avec Ce que je mourrais d'envie d'acheter Chez Chez Makialia C'est ça Les Blushing Hearts et les Goddesses of Love Alors ça C'est les répliques exactes Des blushs Too Faced Je vous montre tout de suite Donc là j'ai craqué pour celui-ci Donc là c'est le Candy Queen of Hearts La couleur Candy Queen of Hearts Vous allez halluciner Regardez Si c'est pas super bien fait Donc c'est une réplique Donc Bon Ils ont un peu copié Et du coup Ils ont aussi copié l'intérieur Mais je trouve ça Je trouve ça super chou Super mignon Et là du coup Ça coûte quoi 6,49€ Contre je crois Je crois que ça coûte 25€ 23 ou 25€ Le blush Chez Too Faced Donc Ça fait 4 fois le prix quoi Ça fait 4 fois le prix Donc du coup Bon Je me suis pas Je me suis pas Voilà Franchement C'est tous ces petits prix Qui m'ont fait craquer quoi Donc vous allez voir La quantité de De petits maquillages Que j'ai Et Que j'ai commandé Et Franchement Ça vaut que dalle quoi Donc là ici J'ai pris un highlighter Donc là c'est de la La guerre Goddess of Love Et voilà Donc du coup Étant donné que j'ai fait une vidéo Juste avant J'ai tous les swaps Les swatch Donc tous les tests sur mon bras Qui est là Donc Il faut savoir Que les blushing hurts Ils sont Juste Ici Donc là c'est les 3 Qui sont là Ensuite Il faut savoir Que lui Que le goddess of love Lui Il n'est plus Je vais vous le swatch En direct Live Voilà Je pense que vous voyez mieux là Avec la lumière Ça n'aide pas Voilà Donc Est-ce que c'est celui-là Oui c'est celui-là Et on le voit au-dessus Il est juste là Donc voilà Voici pour les goddesses Le blushing hurts Voilà Ensuite De la marque I love make-up Donc I hurt make-up J'ai pris pas mal De petites choses J'ai pris 3 autres choses Donc Une palette de fin à paupières Une palette Contouring Et un crayon Pour les lèvres Alors Étant donné Qu'il était dans les palettes Je vais vous montrer Qu'il était dans les blushs Je vais vous montrer Le contour palette Donc ce qu'il faut savoir C'est que je suis un peu déçue Dans le sens où J'ai reçu les trucs un peu Un peu abîmés Donc le packaging C'était un peu mieux Donc étant donné Que c'était livré Dans un Carton Enveloppé Uniquement D'un papier bulle Venant d'Espagne Je me suis douté Que ça a dû se baloter A droite et à gauche Et que c'était normal Que ça soit comme ça Voilà Je trouve juste que c'est un peu dommage Alors au début J'ai clairement pensé A un packaging De façon Trois refouilles Mais J'ai été hyper Mégisante Parce qu'au final C'est pas si mal que ça Et c'est surtout La qualité Des produits A l'intérieur Qui m'ont fait dire Que c'était pas si mal que ça Donc nous avons Je retire L'aubercule Nous avons Le bronzer Nous avons Le blush Nous avons L'highlighter Et le trio Definition Definition Eye Hope Makeup Donc c'est la couleur Fer Ils sont là Les trois Ils sont là Donc là On a Le blush On a la lequeur Et on a L'humilité Donc au niveau De la pigmentation Pour des choses Qui coûtent Entre 5 Entre 5 et 6 euros Je trouve franchement Qu'il n'y a rien à dire Là Je vais vous montrer La palette Voilà La palette Donc c'est une palette Façon 3D Et vous voyez Dans le voyage Le packaging C'est pété un peu Ça reste du carton Que je vais mettre Au recyclage Ensuite Donc limite On s'en fiche Donc voilà Donc là Eye Hope Makeup London Makeup Geek Hop là Et donc Je vais vous mettre Un papier bulle Pour pas vous Pour pas vous éblouir Voilà Et voilà Et voici La palette Ombre à paupières Donc là Ici On a Plus On a Combien de palettes Là-dedans 36 36 Indulgent Super Pigmented Eyeshadow Donc Au niveau De la pigmentation Ils disent Que c'est Quelque chose De super pigmenté Donc A voir Étant donné La multitude Quoi que si J'allais vous dire Étant donné La multitude De fards à paupières Je vais pas vous en swatcher Plusieurs Donc je vais en prendre Quelques-uns Ça tient même pas Dans ma main Donc on va prendre Le rose Le bleu Voilà Et on va Les swatcher Sur un Hop Hop C'est plutôt pas mal Donc elle a dû me coûter 12 euros Un truc comme ça Ensuite Toujours Dans I Hope Makeup Dans la marque I Hope Makeup J'ai trouvé un Bouge à lèvres Stick De la gamme Super Wow Donc il est Il est waterproof Il est mat Et il est longue tenue Donc je vous le montre C'est comme ça Et il est C'est un framboise assez flashy Et il se situe Juste là Il est juste là Donc après Une fois posé Il est posé Pour le retirer Il tient super bien Super bien Encore une fois Je vous mettrai Le prix par ici Voilà Ensuite On était Dans les palettes Alors du coup On va continuer Dans les palettes Donc là Dans la gamme Mirlance J'ai Me suis acquéri Cette Cette petite palette Donc là On est sur des teintes Un peu plus Pastel Donc la Makeup Geek C'est des teintes Un peu plus Soutenues Hyper pigmentées Et là Celles-ci Elles sont un peu plus douces C'est un petit peu Moins pigmentées Donc ça Parfait pour les jours Vous n'avez pas envie De marquer le maquillage Ça s'ouvre comme ceci Il faut savoir aussi Que c'est un packaging Noir brillant Donc c'est très vite salissant Au passage Donc quand on l'ouvre On a un côté Des fards Un peu plus soutenus Et là On a l'autre côté Des fards Un peu plus pastels Mais on reste quand même Dans des gammes Dans des gammes Pas très marquées Il faut savoir Qu'on a aussi Deux blushs Et une poudre compacte Donc Ils sont super bien pigmentés Ceux-là Là Il n'y a pas de soucis Par contre Là On est sur des teintes Irisées Donc ça marque C'est doux Ça marque pas Il faut savoir Que celui-ci 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 Je ne sais plus Donc il y en a Un des deux Qui est arrivé décollé Je vous montrerai La photo Et donc Je les ai contactés Je leur ai expliqué Qu'en ouvrant Mon colis J'ai eu la surprise De voir un fard Un fard Complètement Décollé De son De son De son Emballage Et donc Je leur ai demandé Ce qu'ils avaient L'habitude de faire Comme Comme Arrangement Quand un produit Arrive défectueux Et donc Ils m'expliquent Qu'au vu de la photo Qu'il n'y en avait qu'un Qu'ils pensent Que c'était Le Voyage Qui a fait ça Et ils m'ont dit Écoutez Nous ce qu'on vous propose C'est qu'on vous offre Un cadeau de 2 euros Voilà Sur votre prochaine commande Alors je me suis dit Ok Ça marche Pourquoi pas Merci pour le geste Mais il faut savoir Que je suis dans le commerce Qui certainement Vous derrière Vos ordinateurs Ou vos téléphones Il y en a peut-être Quelques-unes Qui sont aussi Dans le commerce Qui savent Que quand un article Nous revient Défectueux On échange tout de suite On chipote pas forcément Donc si on veut Garder notre client Le fidéliser un max Ça tournait plus Vous le fidélisez un max Et bien on échange tout de suite Donc je me suis dit Soit un échange Contre la même palette Soit je choisis Autre chose De la même Du même prix Et maintenant Il me laisse Avec ma palette Défectueuse Et il m'offre Un mon cadeau De 2€ Pour la prochaine La prochaine commande Donc bon Je suis un peu déçue Mais bon Ouais c'est bon Ça passe On va pas Se prendre la tête longtemps On va utiliser Ces 2€ Et puis Et puis voilà Donc Hop Je parle Je parle Mais au final Je vous montre pas Ce que je suis en train De défaire Donc j'ai commandé Chez Sleek Une palette Il y a 2 blushs Et il y a 4 fards à paupières Donc là c'est une spéciale Une spéciale soirée Donc c'est marqué See you at midnight Donc je te vois à minuit Et donc c'est High and cheek palette Donc c'est pour les yeux Et les pommettes Voilà Donc ça Se présente comme ceci Donc dessous On a un packaging Matte Et on a une écriture Brillante Une écriture glacée J'aime beaucoup Je trouve ça minimaliste Et c'est super beau Ensuite Ensuite Je vais couvrir Voilà Le miroir Pour pas vous éblouir Et ça donne ceci Voilà Voici les fards Ils sont assez sympas Ils sont super beaux J'aime beaucoup Donc je vous propose De swatcher D'en swatcher quelques-uns Donc je vais swatcher Le doré Super beau Bon là On n'est pas sur Une pigmentation de fou Mais pareil On n'a pas besoin C'est assez grisier Il suffit Et ensuite Je vais swatcher Le violet Qui est à côté Oh ça va Je pensais que ça allait être plus Ça allait être plus marqué Mais non ça ne marque pas Vous voyez Je suis étonnée Parce que j'entends parler De slick Slick par-ci Slick par-là Je pensais que j'allais avoir Quelque chose de plus dense Au niveau de Plus marqué Au niveau de la pigmentation Et au final Pas tant que ça Bon je vous montre ça tout de suite Voilà Là on a le doré Et là on a Donc On a le doré Et après on a Celui-ci Juste à côté Pardon On a celui-ci juste à côté Donc ça vous laisse Ça vous laisse voir Un petit peu Que C'est pas si pigmenté On va essayer On va essayer Ces deux-là On va essayer Ces deux-là Faut voir Ouais c'est un peu Prépigmenté J'aurais franchement T'as cru C'est pas marrant Ouais Je sais que c'est Prépigmenté C'est un peu C'est un peu poudreux Quand même Voilà Voilà donc là On a un espèce De marron aubergine Et là on a Un espèce de Bleu nuit Pas été Viola Voilà Bon bah écoutez C'est ma première Palette sleek On verra Ce que ça donnera Avec une base Peut-être que Ça sera un peu Plus pigmenté Avec la base Alors je me suis Trouvé Une palette essence Et une palette Catrice Donc là on est Dans des tons nude Donc là c'est marqué Candy Warhol Donc c'est toutes Des teintes nude Je vous montre Voilà Et avec le pinceau D'un côté On a un pinceau Un pinceau Pinceau mousse Et un pinceau Après C'est quoi ça figure Voilà Donc ça c'est Toutes des teintes Très peu pigmentées De couleur nude Et ensuite J'ai eu celle-ci All about All about Paradise De chez Essence Voilà Donc là c'est Toutes des teintes Acidulées Pour cet été Et je vais m'éclater Je vais m'éclater A me maquiller Ensuite J'ai tout un tas De rouge à lèvres Donc il y en a deux Que je ne vous montrerai pas Parce que Je les ai commandées Pour vous Pour vous offrir Pour un 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 concours Voilà Donc j'ai commandé Deux nude Le Milani C'est la couleur 26 Et c'est le Nude crème Qui est Ici Voilà Le nude crème Donc c'est un beige Plus nude Tu meurs Donc ensuite Après c'est le Pierre René Comme ceci Donc lui C'est un nude Plutôt abricot Donc lui Il sent le rouge à lèvres Et lui Il sent le melon J'adore 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 Donc lui Celui-ci Celui-ci Il est là Ici Il est là Ensuite Il faut savoir Que J'ai ce rouge à lèvres De chez Makeup Revolution Donc de la gamme Atomic Shade C'est un Violet Et le violet Il est là Tac tac Voilà Ensuite Ensuite J'ai quoi Ah oui J'ai lui J'ai un gloss De I Hope Makeup Donc c'est le Wow Gloss Et du coup C'est le Scarlett Qui se présente Comme ceci Qui s'applique Super bien Et Il est Ici Voilà C'est un espèce De framboise Coquelicot Un espèce De framboise Rouge Ensuite J'ai celui-ci Le Revolution Revolution Makeup Salvitation Velvet Laker Voilà Salvitation Velvet Laker De Makeup Revolution Voilà Et lui Il est Juste là Il est là Il est violet Matte Et lui Il a un effet Rouge à lèvres Quand vous l'appliquez C'est un truc de ouf Et il ne bouge pas Vous le posez Il ne bouge pas Il est longue tenue Il ne bouge absolument pas Et là franchement C'est une belle acquisition Parce que ça vaut vraiment 3 francs Et ça marque Et ça ne bouge pas Je vous le remonte Voilà Et ensuite J'ai choisi Ces 3 gloss De chez Essence Donc il y a 2 gammes Wow Dans la même gamme Effect 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 quoi ? Essence Effect Les boucles Gloss Voilà Donc du coup Mon préféré C'est lui Parce que Il est ici Il est là Je ne sais pas si vous voyez bien Je ne suis pas du tout A droite Avec Avec mes swatch Ensuite Vous avez Ces 2 gloss Donc Un qui est Légèrement pigmenté Légèrement pigmenté Je dis bien Que ça donne un effet Abricoté Sur vos lèvres Mais franchement Ce n'est pas aussi pigmenté Que le contenu Et celui-ci On dirait Qu'il est gold Il est légèrement pigmenté On dirait Mais il ne l'est pas Alors du coup Je vais vous montrer les swatchs Donc là C'est le plus clair C'est celui-ci Et là C'est celui-ci Vous voyez Limite Lui On le met juste pour Réhausser un rouge à lèvres Avec Les nacres De paillettes Vous voyez Et des grosses Gros snacks Et c'est ce qui m'a fait craquer Quand je l'ai bu sur internet Et par contre Au final Autant il y en a un On dirait que vous avez Juste mis du brillant Avec des éclats Et autant celui-ci Il pigmente un tout petit peu Les lèvres Je vous montre Ce que je vous ai pris Chez Essence Pour un futur concours C'est ces 2 là Alors Ne vous y méprenez pas Je préfère vous le dire tout de suite Et je vous le dirai Lors du concours également Ils ne sont pas pigmentés C'est juste un effet D'accord C'est quelque chose Que vous pourrez mettre Pour réhausser vos rouges à lèvres Ou pour porter en tant que gloss Pour vos filles Pour vos nièces Vos filleules Pour vous Voilà Toutes les personnes Qui sont accros au naturel Voilà Là on dirait que c'est pigmenté Mais ça ne l'est absolument pas Voilà Donc là je ne vous les swatch pas Parce que du coup Toutes celles qui vont le gagner Derrière la caméra Ne vont pas être contentes De savoir que je l'ai posé Sur ma peau Alors par mesure d'hygiène Je ne vous le fais pas Ensuite J'ai 2 J'ai 2 vernis à ongles Donc un de chez Pierre René Et un de chez Catrice Donc là c'est la nouvelle gamme La nouvelle gamme de 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 vernis à ongles De chez Catrice Et ils me font absolument Craqué C'est pour ça que je l'ai acheté En jaune pâle Mais alors c'est un jaune pâle On dirait qu'il est irisé Ça c'est sûr On dirait qu'il va rester Brillant et irisé Et ben non C'est un mat Je n'ai même pas fait attention Quand je l'ai commandé Donc c'est un mat Night Liker Et son effet dragé En fait Comment vous dire Il reste Mais c'est tout mat Il n'y a plus aucun reflet Reflet brillant C'est assez C'est assez déroutant Parce que du coup On se demande si c'est normal Et bon Voilà Ça donne un petit Un petit changement Ensuite j'ai trouvé celui-ci De chez René Pierre René Chez René Et voilà C'est un Un espèce de corail orange Assez doux Et j'adore Je vais m'éclater cet été Avec toutes ces couleurs Acidulées Douces Voilà J'adore Pour finir sur la gamme corps J'ai ces trois produits Donc ça C'est la marque Ziaha Ziaha C'est une marque espagnole C'est pour les pieds C'est une crème Bienfaitrice Pour les pieds Voilà Je vous dirai Ce que ça Ce que ça Ce que ça Ce que ça fait Si c'est bien Si c'est pas bien Elle sent la crème Nivea Du coup je l'ai ouverte Pour sentir Et C'est un petit contenant Donc c'est parfait Je ne mettra pas trois plombs On va l'essayer Et du coup Ça sent les Nivea Ensuite Ces deux petites choses Donc ce sont Deux brumes pour le corps Donc celle-ci Elle est rafraîchissante C'est à base de Mangues et papayes Quand vous la sentez Ça sent Mais Ça sent super bon C'est pas chimique C'est pas repoussant C'est doux C'est agréable Et j'ai été Agréablement surprise Il y a 100ml Donc c'est parfait pour se rafraîchir Donc c'est l'unique On fait pour se rafraîchir Et donc celle-ci Par contre C'est une brume Hydratante Pour le corps À base De noix de coco Et de citron vert Et ça sent Super bon C'est doux C'est délicat C'est pas entêtant Et j'ai été Agréablement surprise Je pensais vraiment pas Que ce genre de truc Allait me combler Et je l'ai testé Sur ma peau Ça ne Ça ne Si vous voulez J'en avais une Chez Yves Rocher Quand je la mettais Ça me donnait L'esprit poisseux Ça collait C'était poisseux J'aimais pas Et là Quand je la vaporise Sur le corps Je Je l'avais vaporisé Sur l'avant-bras Et L'odeur Traverse Le vêtement Et Quand je touchais Ma peau Je touchais Ma peau Il n'y avait Aucun film Par-dessus Et Je suis conquise Donc là C'est de la marque Happiness Simply happy Simply beautiful Donc franchement Je la recommande Donc celle-ci Je l'ai juste Chittée sur ma main Donc effectivement On est aussi Sur quelque chose D'assez sympa Mais je ne l'ai pas Vaporisé sur mon corps Encore Alors par contre Celle-ci J'étais agréablement Surpris Donc je vous la recommande Donc je Vite 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 J'arrête de parler Parce qu'elle doit faire Peut-être au moins Une demi-heure Cette vidéo Alors J'espère que ça vous a intéressé Si vous avez des questions N'hésitez pas Je vous marquise Tout ce que je vous ai montré Là Je vous mettrai les liens Où vous pourrez Retrouver Les produits Directement Sur le site Et je vous mettrai Les prix également Par-ci ou par-là Quand je vous présenterai Quand je vous présenterai Quand je vous présente Les produits Tout simplement Je vous souhaite De passer une bonne après-midi Je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada